Bonjour, merci d'être avec nous encore une fois. Mercredi, donc hier, les candidats pour le poste de modérateur ont fait leur discours, les 10 candidats, et l'élection aura lieu demain. Donc, on voudrait prendre ce temps pour, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas trop sûrs de comprendre qu'est-ce qu'un modérateur, qu'est-ce que ça fait, de comprendre un peu plus. Et nous avons avec nous John Young. Juste pour vous donner, John a été un de mes professeurs au Collège Théologique. On est resté bon amis, donc je suis très content d'avoir ce moment pour discuter avec lui. Bonjour, John. Merci, bonjour, Stéphane. Alors, John, pourrais-tu, pour débuter, nous expliquer qu'est-ce qu'un modérateur ou une modératrice? Oui. Le modérateur ou la modératrice est le chef spirituel de l'Église unie du Canada. Il ou elle a une responsabilité pour le leadership des affaires spirituelles dans l'Église. Il ou elle a une troisième responsabilité qui est importante. Premièrement, les choses spirituelles. Elle est la chef. Deuxièmement, il ou elle précide les réunions des conseils généraux et aussi les réunions des exécutifs des conseils généraux et aussi des sous-exécutifs. Troisièmement, il ou elle est le visage public de l'Église unie du Canada et en occasion, il ou elle est aussi la porte-parole en occasion pour l'Église unie du Canada. C'est un poste électif, qu'on va dire? C'est les délégués au Conseil général qui élisent cette personne? Oui. Il est une position élective. Tout membre de l'Église unie du Canada est admissible pour cet office. Il est possible pour tout membre. Il n'est pas nécessaire qu'on ait un pasteur. On est un pasteur, un pasteur. À ce moment, il est nécessaire qu'un candidat ait une déléguée. Mais après cet conseil général, nous n'avons pas cette règle-là. Dans l'avenir. Dans l'avenir, oui. Et c'est un poste, peut-être que les gens qui sont plus habitués à l'Église catholique romaine, on élit un pape pour la vie. C'est un poste électif, mais c'est un terme. Il y a une limite. Le terme, il y a trois ans. Chaque conseil général élit une nouvelle modératrice. Donc, on comprend que c'est un poste de trois ans et la tradition veut que la personne ne se représente pas pour avoir de nouveaux leaders à tous les trois ans. Oui. Il n'y a pas une règle qu'une personne, je ne sais pas en français, run again. Il ne peut pas se représenter. Il n'y a pas de règle. Mais la tradition, la tradition est un thème, un conseil général. Et le prochain conseil général élit une nouvelle ou une nouvelle modératrice. John, tu as été candidat à ce poste-là à deux reprises. Et tu pourrais peut-être nous expliquer comment on vit ça durant cette semaine. Parce que c'est complètement différent d'un congrès politique, là, où les gens font campagne, on a délégué avec les pancartes, les macarons. C'est complètement autre chose. Comment tu pourrais nous expliquer comment on vit ça, être candidat au poste de modérateur, dans ton cas? Il est très différent comme le monde politique. Pour moi, après le conseil général de 2009, plusieurs personnes m'ont dit, « Pensez l'office de modérateur. Nous avons besoin d'une personne comme vous, avec vos dons, vos expériences, oui, les qualités. » Après, c'est comment, je pense. Pour moi, cette expérience est un appel extérieur. Mais dans notre tradition, nous avons aussi, nous avons besoin aussi d'un appel intérieur. J'ai pensé, j'ai prié. Aussi, pour moi, j'ai parlé avec les collègues qui ne j'aimaient pas cette suggestion. Et pour moi, il y a eu un processus. Après, j'ai décidé d'être un candidat. Je continuerai de penser. Un défi, un défi fort, il est nécessaire d'avoir ensemble la possibilité que le conseil général dit oui et aussi la possibilité que le conseil général dit non. Comme présentement, il y a dix candidats, mais il n'y aura qu'une seule personne élue. Oui, absolument. Et un autre défi, il est nécessaire d'imaginer soi-même. Il est nécessaire d'imaginer, à fait, toutes les responsabilités de la modérateur ou la modératrice. Et à la même temps, les réponses de l'église, et peut-être non. Il y a eu un défi. Pour moi, il y a eu une expérience très précieuse. Je pense que je suis plus humble comme le résultat dans le scrutin, le dernier conseil général. Je suis hésité sur le dernier scrutin. Et c'était cette expérience qui m'a fait humble. Et cela, et encore, l'expérience continuerait. Je te remercie beaucoup, John, d'avoir participé à cette entrevue-là, d'avoir partagé un peu comment tu as vécu ça de l'intérieur. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et que tu vas continuer à faire dans le futur. Merci aux gens à la maison qui nous regardent. Merci de vous intéresser aux travaux du conseil général. On se reparle très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501